Je m'appelle Lisa Huyang, je pense que pour essayer de faire comprendre à tout le monde le pourquoi, du comment, de mon intérêt par rapport à la typo et à la typo multiscrite, je dois aller assez loin, je ne vais pas non plus raconter toute ma vie, mais pour mettre tout le monde dans le contexte, en gros, mes parents sont chinois et ont immigré en France dans les années 80-90. C'était pour des raisons économiques, pour essayer de gagner plus d'argent, d'arriver à réussir un peu mieux au niveau de leur vie financièrement, matériellement, que s'ils étaient restés en Chine. À cette époque-là, la Chine, c'était vraiment… Il sortait de l'époque communiste de Mao. Le pays était dans un état de pauvreté. La famine était très commune à travers tout le pays. Donc, il y a eu une énorme vague d'immigrants de Chine qui sont partis dans plusieurs pays. Mes parents ont choisi la France par concours de circonstances avec d'autres amis de leur région. Ils viennent de Wenzhou. C'est une ville un peu plus au sud de Shanghai, sur la côte est. Du coup, eux, ils ont choisi… Ils se sont retrouvés en France, d'abord en Normandie. Vous pourrez ouvrir un restaurant chinois classique. J'ai été née… Je suis née en… Je suis née en France. Quand mes parents ont immigré, en gros, j'ai été conçue en Chine et je suis née en France. Et tout le long de ma vie, ça a toujours été l'éducation à la française, à l'école française. Mais dès que c'était dans le cadre familial, dès que je passais le pas de la porte de la maison, c'était… On passait en Chine. Il y avait vraiment tout le long de ma vie ce parallèle, ce passage de la culture française, du monde français au monde chinois, dès qu'on passait le pas de la porte du foyer familial. Et cette rupture, il n'y a pas d'autres mots, cette rupture a fait que j'ai toujours eu ce besoin de communiquer, d'essayer de trouver un pont entre les deux cultures qui sont très différentes, différentes à tout niveau, au niveau de la langue, la nourriture, la culture, l'histoire, la philosophie. Et puis, tout était absolument vraiment aux antipodes, presque. Et je suis loin d'être la seule. Toutes les personnes, tous les enfants qui sont nés dans cette situation-là, même les enfants biculturels, comme on dit, de n'importe quel mix de cultures, j'imagine, se retrouvent systématiquement dans des situations comme ça. Ce besoin de lier ces deux cultures, je l'ai toujours senti. Et je ne suis pas née dans la typo directe. Au contraire, j'ai découvert ce métier, cette pratique, un peu par hasard. J'avais des aptitudes en dessin. Je dessinais plutôt pas mal quand j'étais jeune. Et ça a été toujours une passion un peu sous-jacente à un loisir plus qu'une piste pour éventuellement se diriger vers là de manière professionnelle. À la base, j'étais partie pour suivre des études de médecine. Le truc classique, les parents qui voulaient absolument avoir des enfants avec des métiers, entre guillemets, sérieux. J'étais partie pour ça. Mais rien que le fait de devoir annoncer des mauvaises nouvelles aux patients, c'était trop dur pour moi psychologiquement, mentalement. Et du coup, je me suis rabâchée sur ce que j'aimais vraiment faire, à savoir le dessin. Et petit à petit, en me dirigeant vers des métiers, en envisageant, en faisant des recherches par rapport à des métiers dans le design, des métiers qui pouvaient éventuellement mener à des filières, on va dire, un peu plus sérieuses que mes parents visualisaient. Pour eux, dès que c'était dessin, ils visualisaient les peintres sur les quais de Seine, à peindre la tour Eiffel ou Notre-Dame et à vendre des trucs à pas cher. C'est vraiment... J'ai eu une longue, longue période de débat, d'essayer de les convaincre que le design, ça pouvait être quelque chose d'intéressant et que je pourrais en vivre de ça. et il y avait ça. Et petit à petit, à force de persuasion et de débat, j'ai réussi à les convaincre de me payer. J'ai eu de la chance d'avoir ça. Mes parents qui ont quand même pu me payer des études en design à Paris. J'ai été à l'ECV Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas cette école privée. Ils ont un cursus très diversifié, très général. On fait un peu de tout dès le départ. C'était d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette école, que je ne sois pas direct après le baccalauréat, dirigé vers une filière un peu trop spécialisée. Je voulais un peu voir tout ce qui pouvait se faire autour du design. Et de fil en aiguille, année après année, j'ai fini par m'intéresser à la typographie, au dessin de caractère. À l'ECV, il y avait Jean-François Porchet qui dirigeait le master de typo. Du coup, c'est grâce à lui que je me suis vraiment de plus en plus passionnée, que j'ai un peu, que j'étais piquée par la maladie de la typo. C'est une des spécialités, je trouve, qui rassemble énormément de facteurs intéressants. Autant, ça demande autant de l'artisanat que de la connaissance en histoire. On se questionne beaucoup sur des questions sociologiques, des fois même politiques aujourd'hui. Et il y a un rapport aussi à la technologie. On n'utilise la typo aujourd'hui quasiment que de manière digitale. Voilà, c'est tous ces facteurs-là qui m'intéressaient et qui m'intéressent énormément toujours aujourd'hui. Et du coup, le rapport aussi à la culture dans la typo qui me permettait de connecter la culture française par extension latine et aussi la culture chinoise que je voulais toujours ramener et me sentir un peu plus proche des racines. Mes parents et ma famille ont toujours essayé de m'inculquer la tradition chinoise, mais tradition pure, pure, pour éviter que je perde racines en ayant grandi en France. Mais pour moi, il n'y avait pas que ces traditions-là. Il y avait la culture en général, l'histoire de la Chine, toutes ces questions qui se posent aujourd'hui aussi en Chine par rapport à la mondialisation, à la globalisation. Après l'ECV, c'était un master de cinq ans. Après l'ECV, Jean-François Porcher m'a conseillé, vu que je m'intéressais vraiment de plus en plus et que je voulais continuer à étudier le sujet et qu'à l'ECV, c'était certes un master spécialisant. Je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose, que ça n'allait pas assez profond dans le sujet, dans l'histoire et compagnie. Et il m'a parlé de Type & Media à l'AE. Du coup, j'ai candidaté. Je pense que mon niveau à l'époque n'était vraiment pas assez étendu pour y être accepté. Et avec du recul, je me dis que ce n'était pas plus mal que je n'ai pas été prise directe ou que c'était trop tôt. Je me suis donc dirigée vers d'autres cursus plus courts, plus intensifs, qui introduisent vraiment au type design de manière très précise. Et j'ai été acceptée au Type & Cooper à New York en 2015. Le programme Condensed de 5 semaines. Non seulement ces 5 semaines, ça m'a permis d'améliorer mon anglais qui était pourri, mais avec un accent français à couper au couteau. En 5 semaines, ça s'est pas mal amélioré. Mais ça m'a aussi permis de vraiment d'être plus au courant des table designers célèbres, des courants historiques, des dates, des styles, de la pratique, du process. Tout ça, ça m'a vachement aidée. Et je me suis vite rendue compte que les table designers connus dont on n'en parle, c'était que des hommes, mais aussi que des hommes, soit américains, soit européens. Et européens, encore très français, italien, hollandais, anglais. Et point barre. En gros, c'était que ça. Tout le long, cette question de... Moi, étant multiculturelle franco-chinoise, je me suis dit, mais où est la Chine dans tout ça ? Et tout le long, cette recherche... D'un côté, l'apprentissage du type design en latin, ça a été en continu. Je n'ai pas arrêté d'étudier le sujet, je continue toujours. Mais de l'autre côté, de moi-même, je n'ai pas arrêté aussi d'enquêter sur le type design en Chine. Comment est-ce que ça a évolué ? Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler du tout ? Alors que commercialement, c'est un des premiers marchés mondiaux. Dès qu'on parle d'argent et de commerce international, un des premiers marchés auquel la plupart des entreprises pensent, c'est la Chine, l'Asie. Mais dans le type design, c'est toujours concentré sur les traditions européennes, nord-américaines, occidentales, en latin. Donc, ce questionnement, c'est toujours un sujet sous-jacent sur mes réflexions quotidiennes. Et là, aujourd'hui, du coup, cette discussion et cette volonté de faire un projet que Lorraine, tu inities, je trouve ça hyper intéressant et d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans le sens où, dès le moment, à partir du moment où plusieurs cultures se rencontrent et échangent, on peut comprendre que les premiers intérêts, ce sont des échanges commerciaux, financiers. Mais dès qu'il y a des échanges, tout de suite, la culture vient rentrer en jeu. Et pour éviter des quiproquos, des malentendus, même un côté méprisant par rapport à l'autre culture, ça, il faut absolument que l'on puisse régler ce problème. Les moyens technologiques modernes le permettent, c'est qu'il faut juste avoir l'initiative et ramener les gens à la réflexion, à se questionner et à se demander comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Par rapport à mon boulot, oui, pardon. Après Type at Cooper, j'ai été embauchée dans une agence de pub qui est à BETC à Paris, une énorme boîte de pub de quasi 1000 personnes basées à Paris qui, comme tout le monde, s'attaque au marché chinois. J'ai été embauchée essentiellement pour ça, pour gérer tous les projets d'identité de marques multiscripts en latin et en chinois. Pendant un an, j'ai appris énormément de choses, mais toujours ce côté respect de l'autre culture. En ayant été basée à Paris et en travaillant sur beaucoup de clients de marques chinoises, j'ai pu voir côté français le rapport des managers, des commerciaux qu'ils avaient par rapport à la Chine. Je trouve ça complètement irrespectueux et complètement irrespectueux de prendre de l'argent du marché chinois, mais de jamais s'intéresser à la culture locale, à la culture là-bas, comment les gens voient la culture française. Quand on crée un univers de marques avec une identité qui se veut luxueuse, le luxe comme la beauté ou toutes les autres questions esthétiques, ça a toujours un lien très serré avec la culture locale et les cultures étant très différentes l'une de l'autre, peuvent avoir des critères très différents et ne pas s'intéresser à ça. Je trouvais ça, c'était un an de combat constant envers les managers et les autres designers. J'étais la seule designer chinoise de l'équipe à un combat constant à dire « mais non, en Chine, ils ne vont pas voir ça comme ça ». Personne ne se demandait même pas « mais pourquoi ? » « Ils voient ça comment ? » « Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la chose ? » Non, c'était limite imposer la norme de beauté, le luxe française, même pas européenne, juste française en Chine. Du coup, j'ai dû démissionner parce que plein de questions politiques en interne qui me dérangeaient et j'ai recandidaté à Type & Media et pour le coup, là, j'ai été prise, j'étais trop contente. Et entre-temps, avant de commencer le programme Type & Media, on m'a demandé de rejoindre l'équipe à Black Foundry à Paris pour travailler sur un projet multiscript et que moi, je serai en charge de la partie chinoise. Avec du recul, je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai accepté ce projet parce qu'en général, pour créer un typo en chinois fonctionnel, dans un cas classique, c'est souvent une équipe de 4 à 5 personnes qui travaillent sur un set précis, même pas plusieurs, juste une graisse, un set sur 4 à 5 ans. Et là, on m'avait contactée en février pour commencer fin du mois et pour une livraison en septembre. Donc, ça faisait 6-7 mois au total. Je serais toute seule, mais on m'a dit que je pouvais constituer une équipe aussi large que possible tant que le projet pouvait se faire. J'étais complètement novice. Je n'avais jamais fait même de management de ma vie. Ça a été un projet incroyable dans ce sens-là, de découvrir la gestion de projet à cette échelle. mais ça s'est fait, plus ou moins. Vous pouvez regarder sur leur site. Le projet, la typo, elle s'appelle Read, comme lire. Ça a été leur typo une typo custom commandité par Renault auprès de Black Foundry pour que ce soit une typo embarquée sur les tableaux de bord de toutes les voitures Renault. Renault est implantée dans le monde entier. Ils voulaient une police de caractère unique et unifiée qui puisse être implantée dans tous les tableaux de bord de Renault, peu importe sur quel marché ils étaient. Et le chinois, ça prenait énormément de place sur ce projet. Au niveau organisationnel, ça a été un désordre total. tout le long de ce projet, il y a eu la question de gérer des gens, communiquer avec des designers en Chine, avec Black Foundry basée à Paris, encore le côté communication et respect des deux cultures, des deux côtés. ça, c'est fini. J'ai enchaîné avec Type & Media. J'ai été diplômée de Type & Media en 2018 et là, depuis, je travaille en freelance essentiellement à Paris sur plusieurs projets de typo. Je me concentre sur le multiscript latin et chinois. J'ai été commanditée par Google France pour travailler sur la digitalisation d'un système d'écriture qui s'appelle le Nufour, utilisé par très peu de personnes dans le monde numérique, digital. Il n'y a aucun typo avec ce système d'écriture-là qui existe, encore, à part celui-là, du coup. Mais dans le standard Unicode, ça a été ajouté, il y a eu un peu moins de 400 caractères qui ont été ajoutés dans l'unicode de ce système d'écriture-là pour son côté unique, du fait que ça a été le seul système d'écriture connu à ce jour créé et développé par des femmes exclusivement. Vous avez le lien et je vous invite à aller regarder un peu si ça vous intéresse toute l'histoire de ce système d'écriture étonnant et c'est d'autant plus étonnant qu'on en entend très peu parler même en Chine vu que c'est un système d'écriture très particulier qui concerne les dialectes locaux d'une petite région une région qui est assez fermée aussi très difficile d'accès qui a très peu d'échanges avec les régions autour ou encore moins avec l'international bien que le fait que ça a été développé et créé par des femmes qui n'ont jamais été éduquées ça a été créé dans juste le contexte de création un groupe de femmes a décidé de créer leur propre système d'écriture à une époque à l'ère médiévale en Chine à une époque où lire et écrire étaient interdits aux femmes impossible d'accès aux femmes et dans cette région-là très remote elles ont senti le besoin malgré la possibilité d'apprendre la langue d'écriture des hommes elles ont senti le besoin de se confier entre elles malgré tout ça elles se sont vraiment en train de créer de ces hauts à un petit peu rien leur propre système d'écriture avec les outils qu'elles ont l'année ici et là pour continuer d'écrire des autobiographies d'échanger des messages d'écrire des chansons des histoires des poèmes pour regarder ce rapport entre femmes des échanges entre femmes sur toute la région les caractères chinois je ne sais pas si tout le monde connaît un peu ou pas les caractères chinois sont des idéogrammes c'est-à-dire que chaque symbole chaque caractère a son propre sens unique et qu'un autre mot avec un sens légèrement différent avec une nuance différente se présentera sous un autre caractère et le nushu c'est un système un peu comme la faka si je ne me trompe pas si je ne dis pas n'importe quoi chaque symbole représente un son c'est un système syllabaire et du coup il y a cet écart entre le chinois et le nushu qui est intéressant et qui rend aussi la recherche difficile je me retrouve complètement dans le projet d'Emilie sur cette écriture-là dans le sens où il n'y avait aucune forme digitale du nushu très peu de ressources que l'on peut trouver en ligne ou même dans les livres qu'il fallait digitaliser de zéro à partir de scans de documents écrits à la main digitalisés des caractères et leur donner une espèce de standard vu que le Noto 100 de chez Google c'est un caractère très neutre très 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 fonctionnel du coup il y avait toute cette question-là de standardiser entre guillemets le nushu sans pour autant perdre de l'essence perdre l'identité la culture de ce système d'écriture tout en n'étant pas moi-même originaire de cette région-là mon seul lien avec ce système d'écriture ce serait d'avoir des origines chinoises et éventuellement d'être une femme mais bon ça c'est pas c'est pas vraiment le plus important mais le fait de parler chinois d'avoir été là-bas sur place pendant plusieurs semaines pour parler avec les gens d'échanger découvrir leur culture ça ça a été un énorme plus et tout le long j'ai essayé de mettre de côté mon égo de designer parce qu'on ne devient pas souvent les designers ont beaucoup de goût personnel qui rentre en jeu dans leur création et là pour le coup j'ai essayé de vraiment mettre ça de côté et de me concentrer sur les formes les formes considérées comme standard de ce système d'écriture que je ne connaissais pas mais auprès de qui je pouvais enfin auprès de la population locale je pouvais me renseigner sur tout ça donc voilà on va on va Sous-titrage FR ?